Mesdames, Messieurs, imaginez-vous dimanche 20 octobre 1912, après un long parcours souterrain, mal aisé, jalonné de difficultés spéléologiques, des châtières, des galeries, des diverticules, les trois fils du comte Bégouin et leur ami découvrent au tuc d'Audoubert ces bisons magnifiques. Outre le fait que ce sont des objets qui font partie des tout premiers qui étaient modelés par les hommes, il faut savoir qu'ils sont en argile, en terre crue. Ce matériau est assurément celui qui a donné au patrimoine de l'humanité le plus grand nombre d'œuvres signifiantes. En voici quelques exemples, sans aucun souci de chronologie, sans aucun souci non plus de situation géographique, juste pour que vous ayez en tête la diversité de ces patrimoines. Ils ont servi à honorer les dieux, un exemple de clou de Corsabad et la grande mosquée de Djené, 800 avant Jésus-Christ, 1906. Ils ont servi, ces terres ont servi également à construire des villes, des palais, celui de Mergar, par exemple. Quelques exemples de bâtis et de maisons en France qui vont des périodes les plus traditionnelles jusqu'aux architectes les plus contemporains. Et puis ces terres ont également servi à orner des fresques, des enduits peints sur de la terre non cuite. Dixième millénaire déjà en Syrie, en Égypte, on les connaît, au Pérou également, donc tous les continents, tout type de terre, tout type de décor. Et puis ces argiles ont servi également de pigments, des pigments habituels, l'ocre, un mélange d'argile et d'oxyde de fer. Et puis des pigments beaucoup plus sophistiqués, le fameux bleu maya, qui est un composé d'atapulgite, donc d'une argile fibreuse et d'indigo. Et puis des argiles vertes, naturelles, qu'on appelle régulièrement des terres vertes. Ils ont servi à décorer, à orner avec des sculptures, un buste presque grandeur nature de Pierre Jubier de Lyon, qui est au musée de Vizy. Et puis une autre sculpture de Chinard, 18e siècle, Saint-Potin. Plus près de nous encore des modeleurs de génie, Bourdel, les deux amis de Bourdel. J'aurais voulu vous trouver un modèle de Rodin, malheureusement il n'en reste pratiquement plus. Et puis, c'est également le matériau sur lequel, pour la première fois, on a posé la parole. On a posé la parole, c'est un texte, c'est un terme qu'on retrouve sur certaines tablettes cunéiformes. On a écrit, on a communiqué, on a gardé déjà la mémoire sur ces tablettes. Tous ces matériaux, toutes ces œuvres que je vous ai montrées ont un point commun, c'est la terre, les terres. Alors, qu'est-ce que la terre ? La terre, c'est un mélange très complexe en général, un mélange avec des granulométries extrêmement complexes qui vont du galet jusqu'à la fraction la plus fine. Et surtout, et surtout, dans la terre, il y a la plupart du temps de l'argile. Ce sont les éléments les plus petits, inférieurs à 2 microns en général. qui sont caractérisés par une structure très particulière en feuillet. C'est pour ça qu'on les appelle les phyllosilicates. Ils sont enrichis en silicium, en aluminium. Ils sont hydratés, ils ont des capacités de plasticité extraordinaires. Ils peuvent, et vous l'avez vu plusieurs fois, ils peuvent durcir et garder ainsi les formes. Et surtout, ils sont extrêmement réactifs à l'environnement. Alors, bien sûr, ils ont tous ces caractères communs. Mais les défauts d'empilement ou les différents types d'empilement de ces feuillets, leur composition chimique, la taille de ces microparticules vont entraîner des propriétés particulières et surtout des capacités d'absorption très, très spécifiques. Tout cela fait que le patrimoine en terre crue est un patrimoine extrêmement fragile et on peut même dire qu'il est toujours ou presque systématiquement en danger. Quelques exemples, dans les musées, ça commence par un simple empoussièrement et puis on finit par perdre de la cohésion. La présence d'éléments comme des armatures métalliques entraîne des éclatements. Les sels sont dramatiques. Vous voyez une des tablettes. Et puis, quelquefois, il y a un accident. Et là, ce sont les dégâts des eaux. Et les dégâts des eaux, il y a un buste de César Armand qui n'a pas résisté. Dans les musées, ces objets sont en danger, bien sûr. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est très difficile, déjà, d'identifier la matière première, le matériau. Et on a fait une très rapide enquête dans un certain nombre de musées et on s'est rendu compte que ce matériau terre crue était extrêmement difficile à identifier parce qu'il est dur, parce qu'il n'est pas, en général, bien caractérisé quand il rentre dans les collections. Il est, en général, assez mal considéré. C'est un matériau pauvre et ça restera un matériau pauvre. Et, en général, les objets qui sont en terre crue, en argile crue, sont normalement faits pour ne pas persister. Ils sont difficilement ou relativement mal conservés. Souvent, ils sont associés à d'autres matériaux, ce qui rend leur conservation encore plus difficile. Ils sont extrêmement difficiles à restaurer. Et, en général, pour les sculptures, on utilise des colles, on utilise des goujonnages métalliques. Ce sont les matériaux du Paraloïde B72 qu'on utilise pour consolider, à tout craint, à tout va. Et la plupart du temps, et là, les collègues conservateurs sont extrêmement clairs dans leur démarche. Ils disent, nous, on préfère ne pas y toucher. On évite d'y toucher et on essaye de les conserver dans des environnements stables. Mais, quelquefois, ça ne suffit pas. Des exemples des célébrités du juste milieu de Daumier. Voilà le buste en terre crue de Ganneron, un marchand de bougies, en 1861, quand il a été réalisé, 30 ans après sa réalisation par Daumier. Et voilà son ère, en 2005, quelques années après, et surtout trois restaurations après, en 2005, pardon, après trois campagnes de restauration, peut-on appeler ça restauration, disons, de préservation. En 1878, on a commencé par essayer de boucher les fissures avec de la consolidation. On a simplement dit de la colle et puis on a refait la polychromie parce que ces terres sont très riches en pyrite et la pyrite avait donné des couleurs très bizarroïdes. En 1905, il a fallu recommencer. Cette fois-ci, on a consolidé vraiment avec de la résine, une résine noire. Ce n'était pas très joli. En 1927, on a remis une résine noire, cette fois-ci posée à chaud sur une terre crue. Et puis là, on a bouché les fissures, on a reconstitué les formes, la consolidation était globale et on a même restitué des manques. Et évidemment, même si la phrénologie était importante et intéressante, entre 1861 et 2005, Ganneron a changé, a vieilli, il a changé de figure. En revanche, il y a des patrimoines sur lesquelles on ne peut pas faire ce genre d'essai, on va dire. Ce sont les exemples, ce sont les tablettes cunéiformes mésopotamiennes. Ces tablettes sont trouvées en site. Vous voyez ici une photo que Marielle Pic m'a envoyée qui montre la découverte de bibliothèques de tablettes sur le site d'Eblas. Et pour cela, c'est un patrimoine majeur de l'humanité qu'il faut conserver. Il faut le conserver et c'est extrêmement compliqué parce que ces objets sont contaminés par des sels. Vous voyez, les sels sont inhérents à la matière première puisque les argiles provenaient d'Ouedes en général. et ils proviennent également, c'est celle de l'enfouissement. Donc on a dans le meilleur des cas une pulvérulence, un manque de cohésion, des délaminations et ça peut aller jusqu'à la mort de l'objet et à la disparition totale de cet objet. Il est donc nécessaire de dessaler. Comment le fait-on ? Deux écoles coexistent depuis le début. Déjà, on cuit. Alors on cuit parce qu'il faut répondre à l'urgence et que c'est un traitement qu'on peut faire en masse dès l'extraction de la fouille. Il y a des fours qui sont installés sur les lieux de fouille et là on conserve l'essentiel à l'époque, c'est-à-dire on conserve le texte. C'est aisé à manipuler et la préservation est vérifiée sur le long terme. Mais déontologiquement, cela pose un problème parce que quand on cuit la pièce, d'abord on en modifie la matière initiale, originelle, on en modifie la couleur, mais également pour ces tablettes cunéiformes, il faut savoir que la matière n'était pas prête à être cuite. Elle était affinée considérablement et donc quand on cuit une matière qui n'est pas prête à être cuite, elle risque d'exploser et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de cas, même si maintenant la cuisson a été vraiment optimisée et c'est pourquoi en Grande-Bretagne et dans les pays anglo-saxons en général et jusque dans les années 60 en France, on a conservé ce type de traitement. En revanche, au Musée du Louvre, depuis 1993, on a essayé de mettre au point un traitement plus respectueux de la matière originelle et c'est un traitement de consolidation par le silicate d'éthyl. Alors le protocole qui avait été proposé par l'IG était le suivant, on consolide d'abord avec le silicate d'éthyl, ensuite on dessale en plongeant dans l'eau la tablette quand même, donc il faut que la consolidation soit crédible et solide et puis il y a une réintégration des micro-écailles qui auraient pu disparaître. Les questions qui ont été posées au C2RMF en 2012 étaient les suivantes. Depuis 20 ans, ce traitement de consolidation semble donner des bons résultats. Oui, mais dans d'autres domaines, les restaurateurs et les conservateurs n'étaient pas satisfaits et disaient que ce traitement ne fonctionne absolument pas. Et donc on nous a dit, maintenant vous allez nous aider à valider définitivement notre protocole et puis, tant que vous y êtes, essayer d'augmenter son efficacité. Deux mots rapides sur les réactions avec le silicate d'éthyl. Cela se passe en deux étapes, d'abord une hydrolyse qui se fait en présence d'eau et puis des ponts siloxanes se forment avec la formation d'un gel de silice. Mais il faut savoir que les argiles étant extrêmement différentes les unes des autres, en fonction du type d'argile, on n'aura pas la même réaction avec le tétraoxycilane selon que l'on a, par exemple, une smectite, une argile gonflante ou une kaolinite. Et donc on a dû mettre au point un protocole en quatre étapes. D'abord, il fallait caractériser les matériaux originels des tablettes, savoir en quoi elles étaient faites, est-ce qu'on avait une grande diversité des résultats ou des compositions ou pas. Et puis, évidemment, on ne peut pas travailler sur les tablettes originelles et donc il faut réaliser des éprouvettes les plus représentatives possibles. Ensuite, on a étudié sur ces éprouvettes qui étaient à la fois monominérales et en mélange comparable à ceux des tablettes. On en a étudié les variations de propriétés après traitement. Et puis, il a fallu mettre au point des protocoles pour évaluer le vieillissement de ce traitement. Et enfin, dernier essai, on a fait des essais de meilleure efficacité du traitement en travaillant avec les nanoparticules de silice. Ça, c'est encore un travail en progrès. Qu'avait-on trouvé à cette époque-là ? La porosité était modifiée, les propriétés mécaniques étaient en partie modifiées, mais surtout pour la kaolinite, donc un des types d'argile. Et puis, on n'avait pas d'effet ni sur la couleur, ni sur la minéralogie, ni sur les microstructures. Donc, on gardait quand même beaucoup de propriétés initiales de la matière mise en œuvre par les scribes de l'époque. L'importance également de la préservation de la dilatation hydrique, puisque, je vous rappelle, on doit après dessaler. Et non seulement elle était préservée, mais elle était légèrement augmentée. Donc, ça donnait apparemment un bon premier plan. Ce traitement par le silica d'éthyl était recevable. On avait vu qu'il y avait une argile qui paraissait être une argile clé, la kaolinite. C'est un point qui était un peu peut-être qui nous alertait. C'est que sur les microstructures de ces tablettes traitées depuis dix ans, un film apparaissait en surface. Et ce film, on ne savait pas de quoi il était issu. Il était extrêmement enrichi en silice. Il était réactif sous le faisceau d'électrons, au microscope électronique à balayage. Et tout ça nous a conduit à mettre au point un nouveau projet avec l'identification à la fois des interactions fines, cette fois-ci, entre les deux argiles qui semblaient réactifs, c'est-à-dire kaolinite et smectite, le rôle de la kaolinite, la modification de la réactivité, et puis, est-ce qu'il y avait vraiment une évolution post-traitement de ce silica d'éthyl ? Et si oui, lequel était-il possible de le stopper ? Donc, vous vous rendez bien compte que là, dans ce cadre-là, on doit toujours se trouver sur une espèce de corde raide entre on ne touche pas au matériau et il disparaît, ou on le touche, on le modifie directement, dramatiquement, drastiquement, irrémédiablement. Et le problème, c'est que nous, nous devons être sur la déontologiquement parlant, sur une intervention la plus légère possible, avec le challenge de trouver des protocoles qui soient non pas... Comment on dit ? On peut les enlever, enfin, je ne trouve pas le mot... Réversibles, non pas réversibles, on va dire... On peut l'enlever sans toucher à la matière. Voilà quelle est notre ligne de mire. Alors, pour ce faire, on ne peut pas rester seul, et il faut que l'on travaille en réseau. Alors, bien sûr, ceux qui posent des questions, les conservateurs, les restaurateurs. Et là, il y a deux projets qui vous montrent bien que l'on a travaillé avec des laboratoires, le C2RMF, le laboratoire de recherche des monuments historiques, les universités, l'école des mines, et puis, petit à petit, des spécialistes des sols gel, des spécialistes de la RMN et des écoles d'ingénieurs. Pour le patrimoine bâti, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié de l'humanité qui vit dans des maisons, dans des abris, qui sont en terre. Alors, la prise de conscience a été beaucoup plus ancienne, avec d'importants programmes sous l'égide de l'UNESCO, de l'ICOMOS, la création de structures de recherche spécifiques, comme cratères, par exemple. Et il faut dire que l'altération, là, était dramatique également. Vous avez l'effet de l'érosion par la pluie, l'effet également par le climat. Et pour ce qui est de la protection des structures bâties, eh bien là, on a plusieurs alternatives. Soit on fait comme pour les matériaux des musées, on préserve le matériau dans son intégralité. Vous avez ici des exemples de traitements au silicate d'éthyl, à la fois de murs en terre et d'enduis peints. Ou alors, on les étudie et puis on réenfouit. Ça, c'est vrai pour l'archéologie. Ou alors, on cherche à les protéger par des matériaux spécifiques, ou bien on répare, carrément. Pour protéger et pour réparer, là, le challenge est de trouver les matériaux qu'il faut. Vous voyez que l'utilisation de mauvais enduits de protection, de mauvaise protection, sur le site de Faïlaka, peut faire pire que mieux. C'est-à-dire que l'enduit de protection est préservé, mais ce qu'il est censé préserver en dessous est complètement détruit. Et donc, dès qu'on faisait du ciment, dès qu'on mettait d'autres matériaux incompatibles, eh bien, on avait des catastrophes. Alors, comment trouver le matériau compatible avec ce que l'on cherche à préserver ? Eh bien là, on va utiliser ce que l'on sait faire régionalement, parce que ces matériaux sont des matériaux régionaux en général. Et là, on va s'intéresser à un autre patrimoine. Ce n'est plus le patrimoine matériel, mais c'est le patrimoine immatériel qui va rentrer en jeu avec toute l'importance des savoir-faire locaux. Ce travail est un travail de longue haleine et je veux juste vous présenter une toute petite facette de cette énorme recherche qui est le projet Pater qui a été mis en oeuvre entre 2011 et 2013 et qui avait comme objectif, à partir des recettes traditionnelles que l'on avait récupérées, récoltées sur la planète entière, regarder quels étaient les additifs organiques que l'on pouvait ajouter pour renforcer les matériaux terre. Alors, à partir de 120 documents, 8 questionnaires et 30 recettes, vous voyez, venant des différents continents, les chercheurs qui travaillaient sur ce projet avaient deux objectifs principaux. D'abord, proposer une classification de ces recettes traditionnelles et puis élaborer des protocoles d'évaluation pour regarder quelles étaient les nouvelles propriétés de ces matériaux. Grosse surprise, ce sont essentiellement les polysaccharides qui sont utilisés comme biopolymères avec des algues, des matériaux végétaux qui font ce qu'on appelle l'eau gluante. C'est un peu... Voilà. Plus près de nous, tout ce qui est paille, du papier au Japon et puis un certain nombre également d'autres gommes naturelles. Un peu moins d'huile et de graisse, mais on a trouvé du beurre de karité, de l'huile de lin, des protéines, un exemple, la caséine et puis d'autres comme l'étalin, etc. Mais il y a donc des biopolymères dès l'origine utilisée. L'évaluation des protocoles, parce qu'il fallait se baser pour connaître quels étaient les avantages de ces additifs, est-ce qu'on pouvait bien travailler la matière, la plasticité ? Comment il était efficace ? Est-ce qu'on avait vraiment des matériaux compatibles avec les matériaux qu'on cherchait à protéger ? Et puis, grande question pour tout patrimoine, la durabilité, le vieillissement. Un gros travail, un énorme travail a été fait et je voudrais, parce que là, le temps avance, je n'ai pas le temps de vraiment m'apesantir sur ce qui a été fait, mais là, je voudrais m'apesantir, parce que c'est l'objectif de la journée, sur les autres réseaux qui se sont constitués. Je vous ai montré pour les musées, les réseaux qui se sont constitués sont des réseaux entre restaurateurs, conservateurs et laboratoires, laboratoires tous azimuts, bien sûr, mais laboratoires. Ici, dans le patrimoine bâti, on a bien sûr les historiens, les laboratoires, mais on a également toute une autre facette de la préservation du patrimoine qui apparaît, parce qu'autour de la communication que l'on fait en général autour de ces patrimoines bâtis, il y a une réappropriation d'un patrimoine, il y a une réappropriation de savoir-faire, il y a une revitalisation même de ces savoir-faire avec des réparations, des reconstructions, des nouveaux métiers qui reviennent ou qui reviennent à l'œuvre ou qui émergent, des nouvelles constructions, et ça, ça ne peut se faire aussi qu'avec les décideurs, avec les politiques. C'est toute une population qui réagit avec une nouvelle ville qui se met en route. Je pourrais parler d'une patrimonialisation en marche, et cette fois-ci, comme exemple, la redécouverte des bâtiments en Pisay à Lyon, et il y a quelque chose qui vient d'apparaître sur Internet en disant, participez au projet, c'est une alerte à la population en disant, vous avez un patrimoine, participez à ce patrimoine. Alors, bien sûr, bien sûr, les terres et les argiles demain, c'est un énorme challenge pour le patrimoine culturel. Bien sûr, il y a la création, la création d'aujourd'hui. Quelques exemples, Daniel Ducherte, Marie-Joseph Segretin, et surtout un que j'aime particulièrement, qui est Andy Goldsvorsi, qui ont fait des créations absolument extraordinaires. Comment les conserver ? Est-ce qu'on va les préserver ? Oui, bien sûr, mais c'est toute l'histoire du patrimoine contemporain. Mais sur la terre crue, a une valeur patrimoniale. Alors, les grands défis sont des grands défis sur le matériau lui-même. L'étudier, en comprendre l'altération, voir comment on peut le renforcer. Les problématiques de nettoyage sont également, pour le domaine de la conservation-restauration, des très grands défis pour les années qui viennent, le réparer, comprendre des recettes, les adapter et les améliorer. Mais il y a aussi le matériau de demain. Et là, le challenge est encore plus important. Je n'aurais certainement pas fait cette conférence il y a 10 ans ou 20 ans, mais maintenant, rentrent en ligne de compte des problèmes économiques, des problèmes de recyclage, de développement durable. Et ça, c'est ce qui a été particulièrement bien montré en 2016, lors de l'exposition au pavillon de l'arsenal qui s'appelle « De la matière aux matériaux, terre de Paris ». Quelques chiffres, 43 millions de tonnes de terre vont être extraites au moment des travaux du Grand Paris. On ne peut pas les laisser en décharge, même s'ils sont des matériaux inertes. Et donc, comment les réutiliser ? Et là, tout un réseau se met en place. Un réseau dans lequel les spécialistes du patrimoine ont leur place, les architectes, les humanistes, les philosophes ont leur place avec quelles industries, quel développement local. Et c'est sur cela que je voudrais terminer parce que vraiment, ce sont les défis de demain. Et ce qui vaut ici pour le matériau qui nous a préoccupés, la terre, elle apparaît bien sûr dans son économie comme un modèle à développer. Mais tout ce que nous avons abordé au niveau conservation et restauration ouvre maintenant des voies absolument extraordinaires de réflexion et d'imagination. Et j'espère que nous aurons de belles années et de belles recherches encore à venir sur ce domaine-là. Merci, Anne. Vous avez laissé assez de temps pour la discussion aussi. Denis Gratias, métallurgiste, est donc totalement tignard dans votre domaine. Je me permets donc de vous poser une question totalement stupide. En ce qui concerne, vous écoutant tout le temps, il y a tout un panel d'objets qui me semblent pouvoir être préservés d'une certaine façon. J'entends préserver numériquement. C'est-à-dire que toutes les tablettes que vous nous montrez, on peut déjà en faire une copie 3D par laser. Est-ce qu'on fait ce genre de choses ? Alors oui, il y a une... Pardon. Oui, pardon. Il y a tout un programme qui est mis en œuvre de scanner 3D avec une bibliothèque numérique. Donc, on n'a plus à travailler sur les pièces elles-mêmes. On peut avoir accès à n'importe quel endroit du globe au texte que vous voulez sur une tablette avec une prise 3D extrêmement précise par Dôme. Il y a même Marielle Pic qui est derrière vous. Tout un programme au Louvre. Le British Museum. Vous allez... C'est un site de Manchester et ce site est également hébergé par Harvard, je pense. Et donc là, vous avez tout ce travail de préservation du texte. Mais une tablette, c'est aussi une matière. Et une matière, c'est bien sûr la préparation, c'est l'origine du matériau, c'est la constitution. Et donc, si on ne s'intéresse qu'au texte, bien sûr, c'est l'essentiel, bien sûr, c'est l'âme humaine que vous avez, mais vous perdez quand même des informations qui sont irremplaçables. Vous me rassurez quand même. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais intervenir pour aller dans votre sens. D'abord, c'est merveilleux, on peut travailler ces cunéiformes partout dans le monde, vous êtes rassurés. Pour revenir à la matière, la matière est aussi en soi une source d'informations extraordinaire. Je vous donnerai un tout petit exemple. Dans les tablettes amarniennes, les tablettes cunéiformes amarniennes, donc dans la correspondance royale d'Amarna, apparaissent un certain nombre de pays, de capitales, et en particulier, il apparaît une capitale que l'on retrouve dans d'autres sources qui est Al-Asia. Al-Asia, la communauté des orientalistes du Levant était divisée en deux. Ceux qui voyaient Al-Asia en Turquie, dans la base Anatolie, et ceux dont je suis qui le voyaient à Chypre. Et donc, il y a eu, en 2003, je crois, il y a eu un grand colloque à Nicosie où je me retrouvais avec le grand égyptologue Kenneth Kitchen et nous faisions tous les deux la même lecture. Lui, c'était la gloire, il faisait la première, moi je faisais la deuxième et sur le même thème. Et le thème était la géopolitique du Levant et en particulier le positionnement d'Ad Al-Asia. Et donc, il expliquait que tout ça c'était des fariboles, il n'y avait rien de solide, on ne savait pas où c'était, enfin avec le brio que seul un britannique peut avoir. Extraordinaire. Et l'organisateur du colloque me jetait des regards et pleurait parce qu'il savait très bien que ça contredisait tout ce que j'allais dire après. Et donc, le lendemain, j'ai fait ma petite communication et puis j'ai expliqué pourquoi je voyais qu'Al-Asia était à Chypre. Et là, sont arrivés deux collègues israéliens, l'air de rien comme ça, qui ont dit nous, on est des pauvres petits israéliens. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a analysé l'argile de ces tablettes et on a contextualisé le lieu où elles ont été écrites. Eh bien, on a neuf signes sur dix qui montrent que c'était écrit à Chypre et qu'Al-Asia, c'était à Chypre. Alors là, je me suis senti tout petit en même temps, triomphant, bien évidemment. Non, tout ça pour vous dire que le matériau n'est pas mort une fois le texte travaillé. Bien au contraire. Bien au contraire. Et donc, la question de sa préservation, de sa conservation se pose avec énormément d'acuité. Un petit correctif parce que vous avez dit que nos objets en argile ce n'est pas fait pour durer, etc. Pensez, pensez aux petites figurines funéraires mayas péruviennes qui sont là et qui continuent et qui sont très bien. Je parlais de cela. Oui, bien sûr. En tout cas, merci, c'était passionnant. Merci. Pour prolonger le propos de Nicolas Grimald, les matériaux de construction en terre crue sont également des enregistrements paléo-environnementaux, d'abord sur les pratiques de façonnage, comme vous l'avez bien dit, mais aussi, ils capturent finalement un micro-environnement à l'intérieur d'une cité, d'un village et à ce titre, ils sont d'une richesse diatomée, etc. D'une richesse extraordinaire. Est-ce qu'il y a des plans, finalement, d'échantillonnage et de conservation de ces matériaux de construction ? Est-ce qu'on les considère vraiment comme des matériaux archéologiques, finalement, une fois la fouille achevée et le plan en relevé ? Alors, moi, j'aimerais bien, je parle là en tant que laboratoire et personne d'abord qui aime particulièrement les argiles parce que, comme vous le dites, dans ces briques, il y a vraiment un condensé d'informations pour qui sait les chercher. Donc, il faudrait qu'il y ait sur les sites archéologiques et je parle notamment des grands sites comme Mergar, tout ce qui est... Une vraie campagne sans consolidation par haloïde, sans ça déjà, une préservation des matériaux dignes de ce nom et puis surtout qu'il y ait une vraie recherche sur ces matériaux qui, là, sont considérés comme... Bon, ce sont des matériaux, oui, c'est un mur en terre et on peut dire tellement de choses dessus, tellement de choses. Le matériau terre crue est vraiment le matériau le plus riche qui soit dans le monde du patrimoine. Avant l'os. Il y a des eaux dans la terre. Bon, d'accord. Monsieur, vous pouvez vous dire pour moi. Oui. J'étais extrêmement intéressé par ce que vous avez dit, j'ai juste deux petites remarques à faire. La première, c'est que les reproductions tridimensionnelles ne sont pas valables seulement pour les objets tout petits. On peut reproduire des structures très, très monumentales et les avoir sous la main, mais ça pose un problème qui est la préservation des originaux. Parce qu'on a tendance à se dédouaner un peu vite de la conservation d'originaux. Dans certains cas, je ne vais pas parler là des circonstances politiques que nous pouvons connaître, mais rien ne remplace les originaux. Deuxièmement, en effet, les argiles qui sont, les moins pures sont presque les plus intéressantes. Tout ce qui est pisé, torché, il contient beaucoup de choses. Les argiles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas comment sur le très long terme on peut envisager de les conserver sans altération. Ce n'est pas possible. Toutes les interventions qu'on a vues, toutes les reprises... Alors, sans altération, ça dépend de ce que vous entendez. Mais tout. Mais dans le bâti, effectivement, ça, ça va être extrêmement compliqué. Mais si on veut garder des témoignages, des témoignages pour études postérieures, là, ça peut très bien se garder dans un environnement stable. L'argile ne bougera pas. Et on pourra continuer à l'étudier. Alors, bien sûr, elle n'aura plus la plasticité, bien sûr, elle n'aura plus un certain nombre de propriétés. Mais, au moins, l'information qu'elle contient est préservée. Peut être préservée. Soyons. Juste un tout petit mot. Pour ce qui est de l'argile architecturale. Donc, il se trouve que j'ai eu la chance de fouiller dans le désert pendant 30 ans de ma vie, donc de dégager des structures de briques crues. Et, en fait, on s'est aperçu que l'endroit... On a aussi des tablettes, moins connues que les autres. L'endroit où cette architecture et les objets de terre crue sont le mieux conservés, c'est le musée de sites qu'on fait sur place avec des conditions climatiques qui ne varient pas, qui ne changent absolument pas. Et là, on est à peu près sûr. Maintenant, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il faut que l'endroit soit sûr, qu'il soit protégé, etc. Si vous voulez bien, on va arrêter là. Je vais remercier les deux intervenants et vous remercie.